Mon match contre Pierre est terminé. C'est vraiment un homme exceptionnel. Je reprends la route, direction l'Est. Mais quelle fut ma surprise, quand je croise une colonne dite vacances, je sais pas, un centre aéré, quelque chose comme ça. Sur le chemin du Mont Sélénite, j'ai croisé un nombre de gosses, vous imaginez même pas. Pour commencer, je croise une jeune fille, mais déjà, elle s'appelle Perrine, mais habille-toi s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette jupe ? Mais il est où le tissu ? Mais habille-toi ! Mais t'as à peine 10 ans, tu te rends compte ? Une photo. Non, merci. Ah ! Et vous pensiez que c'était tout ? Non, sur le chemin, j'ai croisé Piotr, un scout, un gamin, Ben, un autre, Grégory, et c'est pas fini, Calvin. La jumelle de l'autre, Sally. La triplette, en fait, Suzette. J'arrive enfin au centre Pokémon du Mont Sélénite. Mon premier réflexe, soigner mes... Mais non, bien sûr, appelez les flics, mais vous vous rendez compte, il y a un quart de gamin comme ça qui est là et qui vient agresser des gens. Les gosses savent même pas s'habiller. Ils ont 8 ans. Bon, et ensuite, je soigne mes Pokémon. Bonjour, infirmière. Comme d'hab, s'il te plaît. Merci. Avant d'entrer dans le Mont Sélénite, je décide de capturer quelques Pokémon. Ainsi, un Piafabec nous rejoint. Et c'est tout, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, direction la grotte. Un endroit sombre et dangereux et rempli de... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà la quadriplette. Iris, mais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Encore des gamins, c'est pas vrai, ils me suivent. Mais que fait la police ? Regardez, il y a encore un scout. Mais c'est pas vrai, on est dans une grotte. Il y fait sombre, c'est super dangereux. Bon, sur la route, je me permets quand même de capturer un Mélophé. C'est quand même la grotte qui est spécialisée dans les Mélophés. Et je capture également un Océraptime. Qui dit grotte, dit forcément des vampires, apparemment. Et pour terminer, je capture un petit Racaillou. Parce que celui de Pierre m'a quand même donné bien envie. Et alors que je continue l'exploration, regardez ça. Il y a un vieux. Qu'est-ce qu'il fait là ? Avec ses lunettes bizarres, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de mater la fille. Oui, il est en train de mater Ririam. La quintuplette. Ou la sextuplette, je sais pas. Je sais pas, j'ai perdu le compte. Oh, j'en peux plus. Heureusement, je capture un Paras. Lui, au moins, il comprend toutes mes souffrances. Lui, dont les champignons lui poussent dessus. Pour égayer un peu tout ça. Apporter un peu de luminosité à toute cette grotte sombre. Il y a quand même une bonne nouvelle. Crisacier évolue. Mon petit Crisacier, qui était un chenipan au départ, a réussi à évoluer en papillusion. N'est-il pas magnifique ? Et heureusement qu'il a évolué. J'avance dans la grotte, et là, je vois des gens tout habillés de noir, comme ça, avec un gros R sur le ventre. Et je sais pas ce qu'ils foutent. Ils arrêtent pas de... Ils arrêtent pas de me dire la Team Rocket, des fossiles, des trucs comme ça. Ils m'agressent alors que... Ils pourraient agresser des mômes, ils sont juste à côté, là. Regardez, ça va faire le troisième, comme ça, qu'ils m'agressent, dès qu'ils me voient de loin. Ils sont pires que les gosses. Bon, j'arrive à me débarrasser de la Team Rocket, et là, mais qu'est-ce que tu veux ? T'es même pas habillé en noir, t'es habillé en blanc, et... Quoi ? C'est fossile, et je m'en fous de tes fossiles. Oh, c'est pas vrai. Mais Michel, pourquoi tu m'envoies un tas de morts ? Oh, c'est pas possible. Bon, viens que je te fous de ta pâtée vite fait, là, avec tes Pokémon poison. Voilà. Regarde pour ce Mongo, là, il pue, il sent pas bon. Je le fous KO, un petit peu d'électricité, ça va jamais de mal. En plus, t'as un intello. Je connais l'électricité, t'as inventé ça, non ? Bon. Un Voltorbre, c'est pas vrai, oui, qui connaît l'électricité. Voilà. J'en profite pour racketter un petit peu, là, un petit peu d'argent, chacun de sien. Comment ça, chacun de sien ? Ok, bah, file-moi un truc. Mais, le fait, c'est toi qui les as trouvés, non ? Bah, j'en prends un quand même, voilà, ça t'apprendra à essayer de me faire je sais pas quoi. On va tellement essayer de me racketter aujourd'hui que c'est à moi de racketter quelqu'un, maintenant. Allez, sortons de cette grotte et qu'est-ce que... Qui ? Mais qui vous êtes ? Oh, c'est pas possible. Ce fossile à l'as... Je m'en fous. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est pas vrai. Un combat double. Allez, c'est parti. Bon, heureusement que j'ai plusieurs Pokémon. Ok. Il va y avoir le passif de Habo, un petit peu d'attimidation, là. Ouais, apparemment, c'est au niveau des yeux. Toujours au niveau des yeux. Il plisse les yeux, comme ça, et ça fait baisser la taille des Pokémon. Ouais, je sais pas trop. Bon. Allez, Pikachu, fou de Roison 1. Rookool, une petite tornade, là, voilà, histoire de balayer un peu les feuilles. Rookool, tu pourrais pas faire un effort, s'il te plaît. Je t'ai connu en meilleure forme. Oh là là, Darvenin, purée de poids. Mais c'est quoi, ça pue ? C'est du poison. Oh, vous êtes chiant. Allez, Pikachu, apparemment, je peux compter que sur toi. Voilà, fou de Roison 1. Oh, on a fait la moitié. On va pouvoir passer à l'autre. et mon Pikachu qui, en plus, se permet de monter d'un niveau. Attends, qu'est-ce que... Mais non, c'est même pas un 2 contre 2. C'est un 3 contre 2. Quel manque de salauds. Bon, finalement, on arrive à venir à bout du Miaus. Un bon coup critique de la part de mon Rookool sur une attaque tornade. Ah, vous faites moi les malins, hein ? Je vais enfin, je l'espère, pouvoir sortir de cette crotte. On se reverbe, mais Morveux, mais comment tu m'insultes de Morveux, pourquoi ? À l'air libre, ça fait du bien. ? Oui, mais comment tu m'insultes mais comment tu m'insultes – Sous-titrage FR 2021